Merci, Stéphane. Très bien, Stéphane. Je suis plutôt intéressé à parler de l'identité, même si pour moi, l'histoire, le nœud de l'histoire, c'est plutôt la relation entre un fils et son père mourant. Donc on parle de la mort aussi. On parle de pas mal de choses, je pense. On essaie de toucher pas mal de sujets. Et on bascule entre la comédie et le drame. C'est une comédie dramatique. Tout à fait. Qui mieux ? De Jean-Jacques. Et qui mieux pouvait diriger que Stéphaneau ? Elvis, c'est juste une excuse. On parle pas d'Elvis. Il n'a pas de chanson d'Elvis d'ailleurs. On utilise Elvis parce que j'étais plutôt intéressé au discours des sosies. On parle beaucoup de sosies d'Elvis. Et donc, baf. En fait, Elvis, évidemment, c'est un symbole pop. Le personnage de Jean-Jacques, donc Antoine, il n'est pas censé être un sosie professionnel d'Elvis. Donc j'étais pas du tout intéressé pour son personnage à avoir quelque chose de réaliste. Plutôt le contraire. Entre Sur Elise et ce projet-ci, il y a déjà combien ? Trois ans qui se sont passés, je pense. Mais c'était pour moi le temps de chercher un producteur. Toutes les démarches qui ne sont pas données pour quelqu'un étranger qui, comme moi, ne connaissait vraiment personne du milieu. Je pouvais même pas envisager de le faire tout seul. Et Artemis a très bien tombé parce que voilà, comme tout le monde le sait, c'est une grosse boîte de production. J'ai envoyé le scénario par mail. On dit toujours que ça ne marche pas. Avec moi, ça me va marcher. Le court-métrage, il reste un objet en soi, une œuvre en soi. Et je trouve ça très intéressant pour les comédiens d'y retourner. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un petit objet, c'est un film. C'est l'occasion aussi d'avoir des premiers rôles. Ce qui n'est pas toujours évident dans un long-métrage d'avoir un premier rôle. Donc, quand on propose un premier rôle dans un court-métrage, c'est un personnage qui sera là du début jusqu'à la fin, qui aura son évolution, qui aura ses obstacles. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer des nouveaux réalisateurs, des nouveaux univers. Et c'est ce qui se passe cette semaine. Je suis ravi. Ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de projet, c'est les rencontres vraiment. Et c'est assez sympa en fait. Je ne connaissais pas du tout Stéphano. On s'est vus un peu en amont du tournage. Et bon, ce n'est pas à tous les coups. Mais là, pour le coup, d'un coup, j'ai senti vraiment un chouette gars, un chouette réalisateur. Et puis, il y avait de la matière. Et donc, voilà, c'est vraiment des moments où tu te dis, ah putain, c'est quand même un métier sympa. C'est quand même cool de faire ça. On a le dernier jour de tournage. Oui, dernier jour déjà. Fatigué, fatigué, mais content. Fatigué, mais content. Absolument, oui. Pour l'instant. On court beaucoup. C'est quand même 22 pages de scénario. Sur 7 jours, quand même, j'ai la chance d'avoir des comédiens comme Jean-Jacques. Je laisse tout simplement faire. Parfois, le rôle principal de réalisateur, c'est juste de ne pas foirer. De laisser les comédiens faire leur métier. Mais il sait ce qu'il veut. C'est ça qu'il laisse. C'est ça qui était sympa avec Stefano, c'est qu'il laisse proposer, etc. Mais tu sens vraiment derrière. C'est un peu une main de fer dans un camp de gelou. Voilà, exactement. J'écris déjà le scénario en pensant déjà, peut-être. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui sont capables de me donner des écarts, des tons comme ça entre la comédie et la drame. C'est pas du tout de même. C'est très difficile. Et Jean-Jacques, le juste magique. Il avait des scènes, pour moi, terriblement difficiles. Et moi, j'étais tellement calme. J'étais hyper stressé avec des autres comédiens qui avaient une phrase. Et après, je lui disais, allez, là, tout est de merde. Et il faisait juste parfaitement. J'ai bien fait de faire ce cométrage. Et j'ai bien fait de faire cette interview. Allez, maintenant, on va aller manger.